Bienvenue, nos invités de Tunis, bienvenue, donc il est que je suis de Tunisie, ah vous n'êtes pas de Tunisie, ah de Tunisie, d'accord, donc là on va voir l'échographie d'APR en cas clinique, la place de l'échographie est bien connue maintenant, il a une place importante reconnue dans le diagnostic d'une PR débutante, plus important c'est justement à ce stade, la définition d'une poulardrite active, la définition de la rémission et le suivi des traitements, donc là c'est un point d'interrogation qui reste encore à évaluer. L'échographie, il a bénéficié de l'acceptation de plusieurs concepts, maintenant on parle beaucoup plus de diagnostic, on insiste beaucoup plus sur le diagnostic précoce d'APR et donc et bien sûr qui dit diagnostic précoce, c'est le traitement précoce, surtout dans la phase d'opportunité et bien sûr si on traite les gens à ce stade là, c'est le meilleur pronostic, d'accord, et également dans la stratégie de traite de target, nécessité d'évaluer efficacement les malades, donc on a besoin d'évaluer efficacement les malades et l'objectif, notre objectif actuellement, c'est la rémission, donc on est très exigeant maintenant, on a des moyens, on a des moyens de diagnostic précoce et des moyens thérapeutiques là et là on est un peu plus exigeant, sauf que le problème de l'échographie, c'est il est sensible au changement, c'est ça un peu la limite de l'échographie, et l'échographie il profite justement de certaines limites, par exemple de l'examen clinique, une activité inflammatoire minime, quand vous avez une poule artrite avec une activité minime, l'examen clinique, il est très limité là, l'échographie par contre, elle trouve une place importante, l'examen des articulations profondes pour la hanche, c'est clair, c'est le meilleur examen, c'est l'échographie, synovite ou non, épanchement ou non, et les patients ont surpoids, ils sont très difficiles à examiner, très difficile de dire il y a une synovite ou non chez un patient qui est un peu potelé, et bien sûr, l'échographie, il nous permettra de vérifier l'origine anatomique de l'atteinte articulaire, est-ce que c'est l'articulation, le tendon qui fait mal ? Quelques bémols, c'est la qualité des différentes machines, c'est ça un peu les limites de l'échographie, c'est les machines qui sont différentes, Doppler qui diffère d'une machine à une autre, et les niveaux différents des opérateurs, et la mauvaise reproductivité intra- et inter-observateurs, et on va voir donc les deux études, Taser et Arctic, qui ont un petit peu, on va le voir à la fin, qui ont démontré un petit peu les limites de l'échographie dans la stratégie de traite au target. Là, notre premier cas clinique, une patiente de 28 ans, il est médecin, il a une mère qui est suivie pour une polyarthrite au 28, et qu'elle présente des polyarthralgies des stades depuis deux mois, sans réveil nocturne, avec un dérouillage matinal de 20 minutes, il n'y avait pas de signe extra-articulaire, l'examen clinique était normal, il n'y avait pas de squis test négatif, l'UVA de l'or à 40, le bilan biologique, le VS à 10, le CRP à 3, le facteur hématouide à 15, l'anticcp par contre positif à 98, le reste des bilans immunologiques est négatif, les anticorrentes nucléaires, les anti-DNA, les anti-OCT, bilan radiographique normal, à savoir radiographie standard, échographie, on a même compétit par une échographie, et même une IRM dédiée, tout est normal. Elle est tellement soucieuse, elle a une médecin, elle a une mère qui a une polyarthrite, elle a peur qu'elle ait une polyarthrite, elle aussi. Retenez-vous, oui, on a un diagnostic de polyarthrite tomatoïde, d'accord, il a des artes tragédistales depuis deux mois, d'accord, l'examen clinique normal, le VS de l'or à 40, bilan inflammatoire normal, et là, un bilan immunologique positif, les anticps positifs. 98, fortement positifs, plus que trois fois la normale. Retenez-vous, oui, on a le diagnostic de PR. Voilà, pourquoi ? Qu'est-ce qui manque pour les critères de la CRE là ? La synovite. Il faut il y ait une synovite. Il faut absolument il y ait une synovite dans les recommandations. Voilà, donc là, il faut absolument au moins une articulation gonflée, d'accord, sans autre explication. Si vous avez une érosion typique de PR sur la radio, c'est le diagnostic de PR. S'il n'y a pas cette érosion, il faut chercher les nouveaux critères remplis. Oui, c'est la PR. Et si non, il faut chercher autre chose. C'est pas le score de la patiente, un peu c'est le score de... D'accord ? Donc là, on n'est pas dans la polyarthrite, on est en fait dans quelle phase ? C'est la phase sérologique ou la phase préclinique. Donc on est dans la phase sérologique, la phase préclinique, ça on le sait. Les antécécépés sont positifs des années avant le début de la PR. Des années avant le début de la PR. Donc pour avant de développer le PR, il faut passer par ces phases là. Il faut qu'il y ait un facteur génétique. Cette patiente, elle a une mère qui est suivie pour le PR. Les facteurs d'environnement. Et c'est tout ça qui va faire qu'un patient va développer, va progresser, va évoluer vers une polyarthrite hematoïde. Et donc là, les New-Horlandais, ils ont fait ce score d'Amsterdam. Le score d'Amsterdam. Donc le patient a-t-il un parent de premier degré a eu une polyarthrite hematoïde ? Le patient consomme-t-il des boissons alcoolisées ? Les symptômes évoluent-ils depuis moins d'un an ? La symptômes ont été intermittentes. Les symptômes affectent-ils à la fois les membres supérieurs et les membres inférieurs ? Le VA de l'heure, la durée d'oreille matinale, le patient intestinal existant de gonflement articulaire et le statut sirologique. D'accord ? Donc ces facteurs-là, à partir de ces facteurs, ils ont développé un score. On fait le score d'Amsterdam. D'accord ? Donc le nombre de points, le risque en fonction du nombre de points, le risque faible quand on a 0 à 4 points, intermédiaire entre 5 et 6 et élevé entre 7 à 13 points. Donc notre patiente, elle a presque 7 points, donc elle a un risque élevé d'évoluer vers une polyarthrite hematoïde. 6 mois après, 6 mois après, sont apparus des arthragés inflammatoires des mains et de l'heure des deux avant-pieds plutôt mécaniques. La malle, quand elle marche, mais l'examen, il n'y avait pas de synovite, il y a des articulations douloureuses, 6, un squeeze test positif aux météorcephalongènes. Le reste de l'examen était normal, la biologie en attente, elle a ramené avec elle des radiographies des mains et des pieds qu'elle a fait d'elle-même, qui sont normales. Rien ? On n'a rien donné. Quelle serait votre conduite à tenir ? Le diagnostic de PR ne peut pas être posé. Le diagnostic de PR est probable, je commence le méthotrexate. Le diagnostic de PR est probable, je commence le plaquénile. Je complète par une échographie des mains et des pieds, car son résultat permettrait d'aider au diagnostic de PR. Là, il faut passer au vote. Hum, désolé. Le diagnostic de PR est probable, on commence le méthotrexate, probable, on commence le plaquénile. Je complète quand même par une échographie des mains et des pieds. Le diagnostic de PR est probable, mais on ne peut pas poser le diagnostic de PR. Ça ne marche pas, le vote. D'ailleurs, ça ne marche pas. Bon. Donc là, l'échographie. Donc là, on a fait l'échographie des mains et des pieds. Vous voyez l'échographie, qu'est-ce qu'elle montre ? Ça, c'est une... Comment ? Oui, c'est une vraie infraclinique. Là, oui. Là, c'est l'échographie qui nous montre ça. Là, c'est une coupe... Vous faites l'échographie ? Vous faites l'échographie ? D'accord. Donc là, c'est une coupe longitudinale dorsale du poignet. Radius, lunatome, capitatome. Une grosse synovite avec Doppler positif, avec un grad 3 de Doppler. D'accord ? Et également, au niveau du pied. Vous voyez, donc les pieds. Les pieds, c'est difficile à examiner, cliniquement. C'est très difficile de dire qu'il y a une synovite au niveau du pied. Par contre, l'échographie, il y a beaucoup plus d'importance. Vous voyez, les grosses synovites. Des grosses synovites avec Doppler positif. Donc, au niveau des 2, 3, 4, 5. Vraiment, c'est... C'est vrai. Donc, il marchait difficilement. Bon, juste pour vous dire que la supériorité de l'échographie par rapport à l'examen clinique dans la détection des synovites, ça, c'est connu. Plusieurs études ont démontré ça. Je vous rappelle cette étude-là. Une étude qui raconte par l'examen clinique, l'échographie et l'IRM des mains de 60 poules artrites. Les synovites étaient retrouvées dans 22%, 53 et 41% lorsqu'il n'existe pas de lésions radiographiques. Vous voyez, donc l'échographie et l'IRM, c'est pratiquement la même chose. Et dans 22, 51 et 50% lorsqu'il existait des lésions radiographiques. L'échographie est un moyen, un bon moyen pour détecter les synovites. Donc, vous voyez, dans cette étude, l'examen clinique ne permettait de découvrir que moins de la moitié des synovites. C'est-à-dire, donc là, du C, on passe à côté de beaucoup de poules artrites ou matuides. Et là, donc, il y a un travail exactement comme notre patiente, un travail. Ils ont pris les patients qui ont des arthralgés inflammatoires sans synovite et qui avaient des anticipés positifs. Et ils ont fait l'échographie pour voir un peu les patients progresseurs et non-progresseurs. Donc là, ils ont pris 136 patients d'âge moyen 51 ans, il y avait 100 femmes et qu'ils ont suivi pendant 18 mois. D'accord ? À l'inclusion, il y avait 96% qui avaient des synovites motivés. D'accord ? 30% avaient un Doppler et 21% avaient au moins une érosion. Vous voyez comme quoi les érosions, on les trouve très précocement. Et quand on trouve une érosion, c'est clair que c'est une poule artrite qui est sévère, qui est agressive. Donc, qu'est-ce qui sort ? C'est dans l'évolution, il y avait 57 patients qui ont développé une arthrite inflammatoire, soit 42%, après 8 mois d'évolution. Les anomalies échographiques, il y avait, c'est-à-dire une synovite mode B supérieur ou égal à 2 avec un Doppler supérieur ou égal à 1 ou érosion supérieure ou égal à 1, ont été retrouvées dans 86% au début, en comparaison avec 67% chez les patients non-progresseurs. Donc, il y a une différence nette, 86. Vous voyez, le P, il y a 0,012. Il y a une différence significative entre les progresseurs et les non-progresseurs. Les progresseurs ont beaucoup plus de synovite, beaucoup plus d'oplaire, beaucoup plus d'érosion. Pour vous dire que l'échographie, c'est et nous aide énormément à voir, justement, à prédire un petit peu l'évolution de ces poulets arthrites. Récemment, l'équipe d'Agostino, elles ont émis cet arbre décisionnel chez ces patients-là. C'est des patients qu'on voit fréquemment en pratique maintenant. Les arthralgies des patients qui ont des arthralgies inflammatoires avec, au sens, immunologie positive, facteur rhumatoïde et ACPA positif. Donc, s'il y avait une synovite clinique et s'elle répond aux recommandations, aux critères ACRO-là, c'est probablement une rhumatoïde. Donc, une poulardthrite rhumatoïde est là. S'il n'y avait pas de synovite, il faut faire une échographie. La synovite présente, c'est une poulardthrite et démarrer un traitement en fonction des facteurs pronostiques. S'il n'y avait pas de synovite à l'échographie, il faut rassurer et considérer un autre diagnostic. Donc là, systématique, l'échographie doit faire partie un peu de notre 1. Voilà, donc là, notre patiente, on revient à notre patiente et là, c'est un syndrome inflammatoire important, un bilan immunologique très positif, d'accord ? Un facteur rhumatoïde à 96, ACPA, super 340. Donc là, on est devant bien une poulardthrite rhumatoïde avec immunologie positive. Donc, on a évalué. Donc, une fois le diagnostic fait, c'est l'évaluation. Il faut évaluer la patiente. Donc, l'évaluation, essentiellement, évaluer l'activité de la maladie avec le DAS28, il est à 6,2. C'est une forte activité de la maladie. On démarre un traitement. Donc, c'est clair. Toutes les recommandations le disent. Une fois le diagnostic posé, méthotrexate, le premier traitement. Métho, 15 mg jusqu'à 20 mg. On augmente progressivement. Prédenaison 10 et on diminue. Trois mois après, il y avait six articulations douloureuses, trois gonflées. Il a amélioré le syndrome inflammatoire avec un DAS28 à 3,8. Ça va. Donc, il y a une amélioration. Il y a une activité modérée de la maladie. On était à 6,2. Maintenant, à 3,8. C'est bien ça. Est-ce qu'on va s'arrêter là? On peut se dire ça y est, ça va. La patiente va bien. Il faut faire une échographie. Non, c'est quoi l'objectif maintenant? Ce n'est pas l'activité modérée, c'est la rémission. Il ne faut pas accepter ces... Gonflées, oui. Mais non, on va voir que ce n'est pas bien de laisser les articulations gonflées. Donc, l'objectif maintenant, c'est la rémission. Il ne faut pas s'arrêter là. Il faut faire l'échographie. L'échographie du poignet, ça, on le voit en pratique. Il y a des malades qui évoluent et il y a deux ou trois ou une articulation qui résistent, qui échappent au traitement. Donc, le poignet n'a pas bougé. Et même une telle synovite de l'extenseur ulnaire du carpe. Vous voyez, donc, cette belle image de l'extenseur ulnaire du carpe. Vous voyez, donc, avec même, j'imagine, il y a un début d'érosion à ce niveau-là. Donc, une régularité de la corsicale. Donc, une grosse synovite. Télosynovite de l'extenseur ulnaire du carpe avec Doppler positif. Donc, comment interpréter ce résultat ? Vous ne prenez pas en compte cet examen car seule la clinique a de l'importance pour le diagnostic. Vous prenez en compte toutes les synovites échographiques. Vous ne prenez en compte que les synovites avec un effet Doppler positif. Et l'échographie fait craindre une évolution vers la destruction articulaire. Merci. 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 Bon. A votre avis. Oui, vous avez raison. Il ne faut pas s'arrêter à la LDA. L'objectif de rémission est obligatoire. Le traitement est insuffisant, oui. Et l'échographie pourrait aider à prendre la décision de changer. L'échographie, encore, on a besoin de l'échographie pour voir. Maintenant, on a fait l'échographie. On a dit qu'il garde deux articulations douloureuses. Toujours un poignet qui résiste et une MTP. Là, on a fait, là, on a cherché ce qu'il y a des érosions. Vous voyez donc là, une érosion, une belle érosion sur la 5e. tête métartienne, un défecte cortical. D'accord ? Aussi bien sur la coupe axiale et sagittale. Ça, c'est clair. Chaque fois que vous avez une anomalie échographique, il faut la voir sur les deux, les deux coupes axiales et sagittales. Érosion de la 5e tête métartienne. Donc là, juste pour vous dire que l'échographie, on a déjà dit que l'échographie est beaucoup plus intéressant pour la détection des érosions. Là, c'est une étude qui a comparé la radiographie standard, l'échographie IRM des mains de 100 poulet-thrétromatoides. Dans le groupe évoluant depuis moins d'un an, c'est-à-dire donc des poulet-thrétressants, l'échographie détectait 6,5 fois plus d'érosion que les radiographies, j'ai 7,5 fois plus de patients. Et même après, même après un an d'évolution, l'échographie restait encore supérieure aux radiographies. C'est la même patiente. C'est la même patiente. Quelle serait votre conduite à tenir ? Vous associez l'iflonomide au méthotrixate. Vous faites la triple association méthosalazoplaquinide. Vous prescrivez une biothérapie. Vous décidez de réaliser des infiltrations locales sur les associations gonflées et douloureuses. Il est sous méthotrixate, la dose optimale. Il est à 25 mg par semaine et il a encore 5 mg de prednisone. C'est notre biologique et infiltration locale, pas une coût des infiltrations. Oui, oui. Mais ça ne suffit pas de faire un geste local. La biothérapie, oui. Mais également les associations, le traitement. Oui, mais dans la vraie vie, c'est ce qu'on fait, on pratique. Tous les patients n'ont pas la chance d'avoir un traitement biologique. Donc, on pratique la vraie vie. On peut associer. Triple association aussi. C'est vrai, la tolérance est beaucoup moins, mais on le fait. Oui, oui, oui. Les Américains font beaucoup cette association. Les phénomides, méthotrixate. C'est vrai, ils sont toxiques tous les deux, mais ça dépend de la tolérance. La tolérance, en fait, c'est au début. Si le patient tolère bien au début, en général, la tolérance est bonne. Et c'est une très bonne association. Les phénomides, il est dosé à 20 mg par jour. Il y a un seul dosage et, mettons, 25. Si on garde à 25, une fois qu'on atteint notre objectif, on arrête les corticuides d'abord. C'est les corticuides qu'il faut être en premier. Après, on diminue le nutrexal. L'objectif, c'est l'arrêt des corticuides. D'abord, une fois qu'on est en rémission, c'est les corticuides. Et après, on diminue les traitements de fonds. Donc là, l'échographie, il nous aide, justement, pour le suivi des traitements biologiques. Vous voyez, donc, on voit bien ce qui se passe. Vous voyez, avec un grade 3, pratiquement. Donc là, on est à un grade 2. Là, un grade 0, pratiquement, il n'y a plus. Vous voyez, donc, on voit ce qui se passe à l'intérieur. Donc, l'échographie, c'est un outil très, très intéressant dans le suivi des traitements. Notre patient a été traité depuis trois mois par la non-TNF. Donc là, on a opté pour un traitement biologique. Elle est très satisfaite de son traitement. La VS est à 5 mm, la CRP3. Votre examen clinique montre une VA de l'aura 2, pratiquement rien. Une articulation douloureuse, une articulation gonflée, un DAS 28 à 2,4. Donc là, on est en rémission, en rémission clinique. En rémission clinique. Et là, une articulation gonflée, ça peut être une synovite froide. C'est possible. On peut avoir des synovites froides, mais ça, on ne peut pas le savoir sans faire l'échographie. Est-ce qu'elle est froide? Non, mais la rémission clinique est définie par l'AUDAS 28. Quand c'est inférieur à 2,2. Oui, oui, oui. Là, mais c'est possible que cette articulation, elle est froide. Si jamais on fait une échographie et qu'on trouve la synovite froide, on peut, on est tranquille. C'est ce qu'on cherche. Mais si la synovité est toujours active, ce n'est pas bien. Et ça, c'est connu. La rémission clinique, ce n'est pas la rémission échographique. Maintenant, ce qu'on cherche, c'est la rémission échographique. Parce que là, on l'a su depuis très longtemps, des patients qui vont bien sur le plan clinique. Ça va, ils sont bien, mais qui évoluent sur le plan radiographique. Ils évoluent sur le plan, ils progressent sur le plan radiographique. Ça, c'est connu depuis très longtemps, même avec les radiographies standards. C'est-à-dire que la clinique seule n'est pas suffisante. Même si le patient évolue bien, il faut contrôler ses radiographies pour voir la progression radiographique. Est-ce qu'il est là ou non ? Toujours ce poignet qui flash. Mais en fait, ce n'est pas une... Voilà, donc un poignet. Et l'autre poignet, vous voyez, ça va. Il est pratiquement doppelé à négatif. On peut avoir des solvites comme ça. Quelle serait votre prise en charge ? Le DAS est inférieur à 2,6. L'objectif de rémission est atteint. Est-ce qu'on peut dire qu'on est en rémission ? Il persiste un gonflement de deux articulations à l'écho. L'objectif rémission n'est pas atteint. Oui, oui, c'est clair, c'est rémission clinique. On est bien en rémission clinique, même s'il y a deux articulations de l'orose. Avec une veste qui est normale, une VA2. Elle est en rémission, cette dame. Mais ce n'est pas suffisant, il faut faire l'échographie. Vous voyez, l'échographie, elle montre comme même une autre synovite active. C'est-à-dire qu'on n'est pas ça. Et l'objectif thérapeutique maintenant, ce n'est pas la rémission clinique, c'est échographique. Donc là, on peut les différentes définitions de la rémission. Tout dépend de votre outil que vous avez utilisé. Soit le DAS 44, on parle de rémission quand c'est inférieur à 1,6. Donc ça, on ne l'utilise pas. Ce qu'on ne l'utilise plus, c'est le DAS 28. On parle de rémission quand il est inférieur à 2,6, faible activité à 3,2, active à 5,1. Le SDAI, le SDAI aussi, c'est un outil intéressant pour l'évaluation de l'activité de la PR. Nombre d'asculation douloureuse, gonflé, le VA patient, le VA médecin, plus CRP. D'accord? On parle de rémission quand il est inférieur à 3,3, faible activité à 11 et active à 26. Et le SDAI. Mais en fait, la rémission, la rémission 1, le SDAI. Vous voyez d'ailleurs, la rémission selon ACR-O-LAR, ils mettent le SDAI. Mieux que le DAS. Ça, le DAS, on le sait. Par exemple, pour cette patiente qui a les pieds, il ne tient pas en compte des pieds. Il a des mitatarsalgie, on ne tient pas en compte des pieds. C'est ça, la limite un peu du DAS. Et la VS aussi, la VS, ce n'est pas bien. CRP, c'est mieux que la VS. Donc, la vraie rémission, en fait, c'est ça. C'est vraiment où vous avez pratiquement une articulation douloureuse, gonflée, céréaxie protéine inférieur à 1 milligramme, l'évaluation globale du patient inférieur à 1, avec un SDAI inférieur à 3,3. Donc, je crois qu'il faut utiliser beaucoup plus. Il est un peu plus sévère et plus intéressante que celle de l'O-LAR. L'échographie est préreur en rémission. Une échographie tous les six mois est indispensable pour le suivi, pour suivre l'EPR. Une échographie est souhaitable de temps en temps pour suivre l'EPR. Une échographie est souhaitable après trois à six mois de diagnostic pour adapter le traitement. L'échographie ne doit pas être réalisée s'il n'y a aucun signe clinique. L'échographie est intéressante même s'il n'y a aucun signe clinique. C'est juste pour vous dire... ... 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 faire une échographie initiale. D'accord ? Avoir un petit peu, c'est comme une cartographie un petit peu des synovites. Combien de synovites vous avez ? En principe à trois mois, il faut faire une échographie pour voir un petit peu l'effet de traitement. Est-ce que vous allez intensifier, réduire le traitement ? En principe, normalement, en principe, l'échographie doit être là. C'est un complément de l'examen clinique. Il faut la faire régulièrement pour diminuer, intensifier. Il faut se baser beaucoup plus sur l'échographie. Parce que là, on sait que l'échographie est vraiment supérieure à l'examen clinique dans la détection des synovites, des erosions, du Doppler et tout ça. Éco et périodes en rémission, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la rémission clinico-biologique n'est pas la rémission échographique dans 40% des cas. Vous voyez ? Donc, c'est énorme. Donc, 40% des cas, même si les gens sont bien sur le plan clinique, biologique, mais sur le plan échographique, ils ne sont pas bien. Et plus de 80% des patients considérés en rémission ont au moins une synovite en mode B, et plus de 40% ont une synovite active en Doppler puissance. C'est-à-dire que là, s'ils ont 40% de synovite Doppler positive, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas bien. Et donc, la non-rémission échographique est associée au risque de rechute clinico-biologique et à la progression des lisions structurelles. C'est clair, quelqu'un qui va bien, avec une synovite active, rapidement, il va rechuter. Et bien sûr, c'est ces patients-là qui vont évoluer vers des érosions osseuses. Donc, cette étude qui démontre bien ça. Sur 31 patients, patients en rémission clinique complète sur MUTRIXAD, Sarsopérine, comme quoi on peut avoir des MUTRIXAD, des rémissions sous des traitements des DMARDS classiques. On les a. MUTRIXAD, c'est un bon médicament. On a des malades qui vont bien sur MUTRIXAD. Quand on fait l'échographie, 73% d'hypertrophie de synovite, 43% de Doppler positif, alors qu'ils sont en rémission clinique complète. Et l'IRM, 96% de synovite en IRM, 46% de l'œdème osseux. Et donc là, les auteurs disent que c'est vrai, il est nécessaire d'intégrer l'imagerie justement pour affirmer la rémission. Pour dire qu'on est en rémission, l'idéal, c'est qu'elle soit échographique. C'est clair, c'est vraiment, on veut être du bon travail. C'est l'échographie. C'est rien de flash. S'il n'y a pas de synovite, on est bien en rémission. Donc notre cible thérapeutique devrait être, devrait-elle être la rémission échographique ? C'est ça la grande question. Est-ce qu'on doit absolument chercher cette rémission échographique ? Pour ça, il y a deux études qui ont été faites. Deux études toutes récentes en 2016. Mais malheureusement, qui étaient discordantes, on ne s'attendait pas à ces résultats. L'étude TASER, c'est une étude randomisée contrôlée qui avait comme objectif de rechercher si la réalisation d'une échographie dans le cadre d'une stratégie de traite target pouvait améliorer l'évolution clinique ou structurelle des patients par rapport à une stratégie guidée par l'audace. Donc, elles ont pris deux groupes, un groupe échographique, un groupe clinique. Le groupe clinique, c'est le DAS 28 inférieur 3,2 et l'échographie. L'objectif de l'échographie, c'est au moins une articulation avec le docteur positif, moins d'une articulation avec le docteur positif. C'est ça, la rémission échographique. Les patients de ce dernier groupe ont fait l'échographie. C'est les patients qui ont un DAS inférieur 3,2 ou un DAS supérieur à 3,2 et deux articulations gonflées. Chez ces patients là, ils ont fait les radios, l'écho et l'IRM. Ils ont pris l'IRM, soi-disant comme le code standard, pour voir est-ce qu'il n'y a pas de synovite avec EDM osseux et tout ça. C'est ça. L'objectif principal était la variation de DAS 28 et le score IRM-RAM6 entre l'inclusion et 18 mois. Les résultats, on ne s'attendait pas à ces résultats. Il n'y a pas de différence entre les deux groupes. C'est-à-dire que l'échographie n'aide pas à la stratégie de traite target. Donc on fait cliniquement l'échographie, un peu c'est la même chose. La réponse ACR, c'est la même chose. Même si on contrôle ces échographies, c'est la même chose. Et la deuxième étude, c'est cette étude-là, qui a pris 238 patients randomisés dans une stratégie de traite target clinique ou échographique. L'objectif échographique, là, c'est un peu dur comme objectif. Aucune articulation d'optères positives. Rien. Vraiment. C'est dur comme critère. L'objectif clinique rémission DAS 44 inférieur 1,6. Et là aussi, aucune différence sur ces critères entre les deux groupes. C'est-à-dire, là, on était un petit peu... On ne s'attendait pas... Les auteurs ne s'attendaient pas justement à ces résultats. Voilà. Donc, c'est un peu pratiquement la même chose. Pour ce plan structural, qu'on évalue les patients en psychographie ou sur la clinique, c'est un peu la même chose. Et les auteurs de ces deux études, quand même, ne s'attendaient pas aux résultats. C'est quoi les limites un peu de ces études ? C'est quoi ? C'est que les examinateurs sont des échographistes. Les gens qui examinent, c'est eux qui font l'échographie. Et quand il y a une double tâche, c'est un grand biais. C'est un grand biais. Le fait d'examiner et de faire l'échographie, c'est pas. Normalement, il faut qu'il y ait des examinateurs ou les échographistes. Comme ça, on diminue le biais. Et deuxièmement, le critère échographique, aucun... Aucun Doppler, Doppler zéro. C'est très difficile. On le sait que le Doppler varie d'une machine à une autre. D'accord ? Il varie d'un échographiste à une autre. Et même dans la journée. Ils disent même dans la journée ça. C'est vrai. Quand on fait une échographie le matin, c'est pas la température de la salle aussi. Ça peut modifier. Donc, elles cherchent un petit peu l'explication parce qu'on ne s'attendait pas. Parce que là, on cherche justement à intégrer l'échographie dans la stratégie de traite au target. Mais... Et d'ailleurs, ces deux études... Il y avait beaucoup de polémiques après ces deux études-là. À l'étude co-signée par Smolen, qui dit que l'échographie, en fait, il n'a pas d'intérêt dans le suivi des traitements et dans la stratégie de traite au target. Donc, c'est vrai, il a un intérêt incontestable dans le diagnostic positif, le diagnostic différentiel. Il peut faire le diagnostic différentiel. Mais Smolen, c'est un clinicien. Donc, il ne fait pas bien l'échographie. Et D'Agostino, qui fait de l'échographie, elle, pour elle, c'est pas le problème d'échographie. C'est le problème de la méthodologie des études. Je crois que c'est la méthodologie qui est mal faite. C'est pas l'échographie. Si on fait l'échographie correctement, comme on l'a dit, avec deux évaluateurs, l'examinateur tout seul, l'échographiste seul, avoir des échographies avec un Doppler, des échographes de bonne qualité. Je crois que l'échographie, parce que depuis tout à l'heure, on parlait de ça. Depuis tout à l'heure, on dit que l'échographie, elle nous aide à voir la rémission. Après ces deux études-là, c'est un peu décevant. Non, mais l'échographie, c'est... Non, je crois à l'échelle d'études, oui, mais sur le plan quotidien, c'est sûr. L'échographie, c'est intérêt indéniable. Donc, place de l'échographie dans la PR. Donc, je termine par ça. Dans le diagnostic d'une paire débutante, c'est obligatoire, systématique d'ailleurs. Valeur prédictive de Sinovite. Donc, on a vu qu'il montre beaucoup plus de Sinovite que l'examen clinique. L'odoplaire, le niveau d'inflammation. Dans la valeur diagnostique des thénosinovites, au niveau des mâts, on ne sait pas palper. On parle parfois au niveau des mâts. On peut dire oui, mais l'échographie, on voit bien la thénosinovite. On la voit très bien, l'échographie. Dans la définition d'une poule artrite active avec le Doppler, on sait très bien que la poule artrite active ou non. Et la valeur pronostique des Sinovites avec Doppler. On a vu les Sinovites avec Doppler qui persistent. C'est ces Sinovites-là qui érodent. Et la détection des érosions, on l'a vu, elle est supérieure au radiographie standard. Par contre, dans la rémission et dans le suivi de traitement, pour le moment, ça reste un point d'interrogation avec ces deux études-là. Mais je crois, c'est sûr qu'il y aura d'autres études. Les gens qui font une échographie, ils vont essayer de défendre l'échographie. Et c'est sûr qu'on va voir l'échographie dans les critères, même dans les critères diagnostiques. Parce qu'il y a des études qui ont été faites chez des patients qui répondaient aux critères ACR-là. Quand on ajoute l'échographie, on augmente la sensibilité de ces critères, la spécificité. Ils ont une spécificité de 79 % des critères ACR-là. Quand on rajoute l'échographie, ils montent à 93 %. Donc, c'est sûr que l'échographie, elle doit prendre sa place, la place qu'elle mérite. Oui. Sixième mois. Quand est-ce ? Ah, si, si. On a fait l'échographie même au début. Tout est négatif. Non, mais la sensibilité, sensibilité, spécificité des critères, elles ne sont pas bonnes. Pas positif. Non. Non, mais non. Mais sur le plan médico-légal, non. On n'a pas. On ne peut pas. Si tu as des synovites, il a mal, il a des accords positifs. C'est vrai, mais c'est une malade qu'il faut surveiller. D'ailleurs, comme font le score d'Amsterdam, l'échographie, ce qu'il faut faire, c'est qu'on a fait ce qu'il faut. C'est une échographie, même une IRM Didier. D'accord ? Si tu es négatif, c'est pas la peine. Qui te dit, avec le Trixat, il va faire une épatite fibrillante. Non. On n'a pas assez de critères. Par contre, c'est une malade qu'il faut surveiller régulièrement. On a fini par la traiter. C'est ça. Oui, mais c'est juste un cas clinique. pour vous dire un peu l'intérêt de l'échographie. L'échographie, c'est un complément de l'examen clinique. On voit mieux avec l'échographie qu'avec l'examen clinique. Quel que soit notre niveau de seigneur, ça reste moins bon que l'échographie. les arthralgies. Les arthralgies. Oui. Probable. Là, le score d'Amsterdam, c'est pour voir un peu les progresseurs. Les gens qui ont une arthralgie, le risque d'évoluer vers une polyarthrite. Mais ça reste. On ne traite pas. On ne traite pas sur le score d'Amsterdam. Hein? Non, même pas. Mais il faut qu'il y ait quand même des choses. Mais il faut qu'il y ait quand même des éléments. Il y a un salon inflammatoire. Il y a des synovites. Non, je ne sais pas. Ce n'est pas grave. Si on traite les gens comme ça, là, c'est bien. J俜. Jules. 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 Qu'est-ce qu'on peut dire ? La machine, il faut voir la machine. Qu'est-ce qu'on peut dire ? Qu'est-ce qu'on peut dire ? Qu'est-ce qu'on peut dire ? Une virale, non ? Le Trixat, c'est un peu difficile. Le Trixat, il faut le diagnostic. Première recommandation, le diagnostic sûr. C'est le Trixat. Il ne faut pas qu'il y ait des doutes sur le diagnostic. C'est la recommandation. Il faut avoir un diagnostic sûr avant de démarrer, que ce soit des corticouilles ou du Trixat, il faut avoir un diagnostic sûr. De grade. Il y a encore du travail à faire. Oui, c'est ça. Oui ? Oui ? Oui ? Oui ? c'est possible il y a des formes monarticulaires on a eu des cas de monarticulaires isolées du genou mais par la suite elle a évolué oui bien sûr si vous avez des critères il faut donner de la pression là, et là, l'histologie les formes monarticulaires c'est l'histologie c'est l'histologie typique de PR là, un geste local c'est clair, il faut faire un geste local ah, ça se regarde la prothèse c'est une poule-arthrite c'est une poule-arthrite débitante qui commence par une seule articulation c'est-à-dire la prothèse la biopsie de la prothèse c'est là où on a parlé de coxopathie révélant révélant une PR là, après vous avez fait le bilan immunologique les ACPA et tout ça tout est négatif merci 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 Merci. Oui, effectivement. Plus que ça. C'est-à-dire, c'est une forme qui est sévère. Pour adaptation, il y a des formes qui posent problème. Il y a des polyacryptes sans s'adonnage amatoires. Ça existe. Ça existe. Normal. Ça, ça, ça pose un problème. Justement. Il y en a qui est une forme sans s'adonnage amatoires. Gros 2, oui. Grade 1, grade 1. Il ne faut pas tenir compte. Gros 2, oui. Effectivement. Effectivement. Là, c'est difficile comme... ... ... ...